Takishima Mika est la plus ancienne institutrice de fitness du Japon. Elle est née le 15 janvier 1931 et a aujourd'hui 92 ans. Au Japon, Takishima est devenue célèbre pour son excellente forme physique, son attitude positive et son sourire. Mais elle n'a pas toujours été comme ça. Regardez la vidéo jusqu'au bout et vous découvrirez les principaux secrets de la jeunesse et de la longévité. C'est parti pour un tour d'horizon. Au fait, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Comment tout a commencé ? Takishima travaillait comme femme au foyer. Elle ne pensait même pas à faire de la musculation. C'est une critique d'un proche qui l'a amené à faire du fitness. Voici ce dont elle se souvient. A l'époque, je n'étais pas seulement en surpoids. La taille de mon pantalon était le double de ce qu'elle est aujourd'hui. Je refusais toujours obstinément d'admettre que j'étais en surpoids. Un jour, mon mari a fait une remarque négative sur mon poids. J'ai décidé d'aller à la salle de sport et de perdre 7 kilos. A l'âge de 65 ans, la femme a commencé à aller à la salle de sport. A partir de 79 ans, elle a suivi les conseils d'un entraîneur. A 87 ans, elle est devenue elle-même professeure de fitness. Sa vie est l'expression de sa conviction que l'âge n'est qu'un chiffre. « Personne n'est trop vieux pour commencer quelque chose de nouveau », affirme la plus ancienne monitrice de fitness du Japon. Aujourd'hui, elle a de nombreux fans qui s'adressent souvent à elle par son prénom, Takimika. Comment commence la journée de Takimika ? Pour une femme qui fait du fitness, chaque jour est remplie de choses à faire. Elle n'a besoin que de 3 à 4 heures de sommeil. Elle se couche à 11 heures du soir et se réveille avant 4 heures du matin. Elle a besoin de se réveiller si tôt pour s'entraîner plus efficacement. Elle est convaincue que plus on commence tôt, meilleurs sont les résultats. Takishima déclare également « Je bois un verre d'eau et je quitte la maison le matin. Je marche 4 km, puis je cours encore 3 km. Enfin, je reviens en marchant 1 km. Je répète cela tous les jours s'il ne pleut pas. Cela me prend environ 2 heures. » Après une bonne séance d'entraînement, la femme prend son petit déjeuner. Vers 7 heures du matin. Elle fait griller du mackerel ou du saumon. Elle le mange avec du natto, des œufs, du tofu, du kimchi et des légumes marinés au son du riz. Après un petit déjeuner équilibré, riche en protéines et en aliments fermentés, elle fait une séance d'entraînement à domicile en combinant des exercices d'étirement. Même lorsqu'elle regarde de la télévision, Madame Takishima s'assoit en gardant le dos complètement droit et l'abdomen rentré. Elle marche toujours sur la pointe des pieds dans la maison. Elle ne se force pas à faire ses exercices. Elle les apprécie. Takishima déjeune légèrement, une banane, puis une boisson probiotique appelée yakuloteux. Et c'est tout. Elle dit que si l'on mange trop, on a envie de dormir. Elle note que c'est tout à fait suffisant. Elle consacre ses après-midi à la formation qui se déroule sous différentes formes. Individuelle, en groupe et en ligne. Lorsqu'il n'y a pas de cours, elle s'entraîne seule. Pendant les exercices, elle ne met pas de musique, se concentre sur les étirements, puis fait de la musculation. Les séances quotidiennes durent au moins deux heures. Les cinq exercices en or de Takimiki. Numéro 1. Soulevez un artère au-dessus de la tête. Commencez par un poids léger et augmentez-le progressivement. Numéro 2. Écartez les jambes, s'accroupir et placez les mains sur ses genoux. Le torse penché. Répétez l'exercice plusieurs fois en changeant la position des bras et de l'abdomen. Numéro 3. Faire de la corde. Numéro 4. Assis sur le sol, écartez les jambes et allongez-vous sur le ventre. Il s'agit d'un élément plus difficile, il faut bien s'étirer avant de l'exécuter. Numéro 5. Squat avec un halter. Un exercice complexe mais efficace. Après avoir fait de l'exercice et avoir eu faim, une femme commence à manger un dîner dense. Ce que Takishima Mika choisit de manger pour le dîner. La femme prépare souvent une soupe aux poulets et aux légumes. Elle fait mijoter du chou de Pékin, des champignons, des pommes de terre, des carottes et d'autres aliments jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Elle ajoute ensuite du poulet. Elle a toujours eu une alimentation équilibrée, évitant les additifs artificiels et les conservateurs. En même temps, cette femme ne suit pas de régime fanatique et peut s'offrir ce qu'elle veut. Voici sa confession. Quand j'ai envie d'un gâteau, je le mange. Parfois, je décide d'en manger la moitié et de garder le reste pour le lendemain. Mais à la fin, je le mange en entier. Après le dîner, la femme a du temps libre. Mais elle est rarement oisive. Elle se consacre à des exercices d'études, améliore ses compétences en informatique et sur smartphone ou suit des cours d'anglais. Avant d'aller se coucher, la japonaise fait des exercices simples de remise en forme. Takishima Mika vit ainsi non pas par sens du devoir, mais par désir de se faire le plus grand nombre d'amis possible dans le monde entier. Un jour, elle a reçu un message d'une femme. Elle lui écrit qu'avant, elle ne voulait plus vivre. Mais en voyant la santé et le bonheur de l'héroïne, elle se réjouit de l'avenir. Takimika écrit Peut-être que ce que je fais peut aider à réduire le nombre d'hermites Ikikomori et de personnes âgées qui meurs seules. Je me suis fixé pour objectif de me rendre dans les 47 préfectures du Japon pour présenter des démonstrations d'exercices au plus grand nombre de personnes possible. Vous pouvez simplement venir et regarder. Si cela les inspire, ils auront envie de se mettre au fitness. Mon objectif est d'améliorer la santé de tous et de rester professeur de fitness jusqu'à l'âge de 100 ans. Madame Takishima s'est fixé un objectif sérieux, tout comme d'autres personnes exceptionnelles. L'exercice physique aide les femmes à maintenir leur corps en bonne forme. Elles restent ainsi belles et en bonne santé. Que pensez-vous de cette femme étonnante ? Écrivez-nous dans les commentaires et partagez votre opinion avec nous. Et maintenant, je vous recommande vivement de regarder une autre vidéo sur notre chaîne. Nous y analysons les secrets de la jeunesse et de la longévité de Masako Mizutani. Il y a des informations très intéressantes. Le lien vers la vidéo vient d'apparaître à l'écran et le lien se trouve également dans la description. J'ai également épinglé la vidéo dans le commentaire du haut. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à notre chaîne. Je vous donne rendez-vous pour la vidéo de Masako Mizutani.